Je vous rappelle que vous avez perdu un chef, un autre chef, mais il n'avait pas l'occasion de vous présenter ses cesseurs condoléances. A l'occasion de cette journée, le M20 s'inclinait devant la mémoire du disparu et présente ses cesseurs condoléances à sa seconde famille ici par exemple. Composé des élèves et le corporecteur. Avant, je salue d'abord notre chère président, un pideur de gazelle, qui a un intense rayonnement. Monsieur le parrain, ici présent, du nom de Papo Diou, monsieur le principal et l'ensemble des surveillants, monsieur le représentant des parents d'élèves, et notre chère Ami Khalifa Diou, coordonnateur par terre Mewan, ici présent. Monsieur le guide de réaliseur, monsieur le papa Diou, papa Aline Diou et ma samba. Je vous salue vous tous. L'amical, l'amical des élèves et étudiants ressortis dans ce ressortissant de Mewan a le plaisir de venir assister cette grande journée. Notre présence ici justifie l'importance que nous portons, tant attendu par la population de Mewan. L'amical a d'abord, pour vocation, le bien-être de l'étudiant Mewan, de promouvoir une élite locale, c'est-à-dire d'accompagner nos frères et sœurs de l'élémentaire au collège, pour qu'ils puissent accéder au niveau supérieur. Nous ouvrons à côté de l'amical pour la réalisation de cet objectif. C'est seulement en unifiant des activités pareilles à celles-ci que nous pouvions arriver à la création de cette élite. Je dois, par cette occasion, les parents d'élèves à ne pas en dissuquer le destin de leurs enfants, les orientant vers toutes les activités. Et même si ces activités s'avèrent rentables, qu'ils comprennent d'abord que rien n'est plus précieux que le savoir, et son importance se justifie surtout au phénomène de la démonialisation que nous vivons actuellement. Je conseille aussi aux élèves de ne pas terdiviser ou de prendre en compte certaines situations sociales ou économiques qui constituent généralement des entraves à la continuité de leurs études. L'ADERM a pour mission d'être le porte-parole, le relais entre la population et les autorités étatiques, d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur des biens essentiels des populations. Il s'agissait, pour les dernières années, d'explicer, d'informer, de mobiliser la population mémoinoise dans le processus de développement local. L'adhésion extraordinaire de la population à ce niveau, à ce niveau-là même, de politique socio-économique, c'est dans ce siège que nous comptons organiser une zone d'excellence communale pour primer les maïs élèves, afin de motiver et galvaniser les élèves à travers des cours à travers des cours de renforcement, renforcement pendant les grandes vacances. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier le président du gouvernement scolaire pour l'invitation et la considération et remercier aussi les bonnes volontés qui contribuent financièrement pour la bonne masse des activités du FOSCO. Mais aussi, vous oubliez, sans oublier le corps professeur qui n'a mélangé aucun effort pour la réussite de notre cursus scolaire. Merci.